Pas de libération sous caution pour les deux responsables du quotidien pro-démocratie Apple Daily à Hong Kong. Le tribunal a refusé d'accéder à leurs demandes au lendemain de leur inculpation. Le rédacteur en chef Ryan Lo et le directeur général Shun Kim-Hung sont poursuivis pour collusion avec un pays étranger ou avec des éléments externes en vue de mettre en danger la sécurité nationale en raison d'une série d'articles très critiques à l'égard de Pékin. C'est la première fois que des opinions politiques publiées dans un média font l'objet de poursuites en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Imposé par Pékin en 2020, ce texte très controversé a pour objectif d'étouffer toute dissidence à Hong Kong après le mouvement pro-démocratie. Apple Daily est un soutien de longue date de ce mouvement, très suivi sur l'île en 2019, notamment par la jeunesse. Cinq responsables ont été arrêtés, deux ont été inculpés, tandis que les trois autres ont été libérés sous caution dans l'attente d'investigations supplémentaires. D'autres médias craignent désormais de subir le même sort. Hong Kong continue de glisser vers le bas du classement annuel de l'ONG Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, passant cette année à la 80e place. Sous-titrage Société Radio-Canada